Combien de nombres naturels inférieurs à 1000 existe-t-il, dont la somme des chiffres vaut 7 ? Nous avons vite rédigé ce tableau-là. Lorsque le chiffre des centaines est égal à 0, alors la somme du chiffre des dizaines et du chiffre des unités doit être égale à 7. Donc nous avons comme possibilité 0, 7, 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1 et 7, 0. Si le chiffre des centaines est égal à 1, alors la somme du chiffre des dizaines et du chiffre des unités doit être égale à 6. D'où les possibilités 0, 6, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1, 6, 0. Si le chiffre des centaines est égal à 2, alors la somme du chiffre des dizaines et du chiffre des unités doit être égale à 5. D'où ces possibilités 0, 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 5, 0. Et ainsi de suite, si le chiffre des centaines est égal à 3, alors nous avons ces 5 possibilités-là. Si le chiffre des centaines est égal à 4, il y a ces 4 possibilités-là. Si le chiffre des centaines est égal à 5, il y a ces 3 possibilités-là. Si le chiffre des centaines est égal à 6, nous avons juste ces 2 possibilités-là. Et si le chiffre des centaines est égal à 7, il y a juste cette possibilité-là. Donc en tout, on a combien de nombre 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8, donc autant. Pour calculer cette somme, on peut procéder comme suit. 8 plus 2, ça fait 10. 7 plus 3, ça fait encore une fois 10. 6 plus 4, ça fait une troisième fois 10, donc au total 30. Plus 5, c'est 35. Plus 1, c'est 36. Pour celui qui connaît la formule de Gauss, pour calculer cette somme, on peut aussi prendre le dernier nombre, le multiplier par le suivant et diviser ce produit par 2. Ce quotient donne également 36. Donc, c'est le B, la bonne réponse. Nous répondons à la question suivante de l'Olympia de mathématiques lors du tutoriel suivant.